Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bia. Nous poursuivons l'étude mécanique du vol stabilisé et aujourd'hui on étudie plus particulièrement le vol plané, c'est-à-dire le vol effectué par un avion qui descend sans utiliser la puissance du moteur. C'est une situation que l'on peut rencontrer au cours d'un exercice de vol, mais c'est aussi la situation que rencontrera le pilote d'un avion motorisé en cas de pan-moteur et puis c'est aussi le cas du vol des planeurs. Très bonne émission à tous ! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des planeurs et notamment comprendre pourquoi un planeur peut voler longtemps, atteindre des altitudes importantes ou encore voyager sur de très longues distances, et tout ça sans moteur ni hélice. Pour répondre à cet objectif, j'ai rendez-vous avec Jacques Davion, qui est un pilote instructeur du centre de vol en planeur depuis Vert dans l'Aude. Il m'a donné rendez-vous autour des machines, de façon à étudier les éléments qui caractérisent les planeurs, et ils commencent par les forces. Bonjour Jacques ! Bonjour ! Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est justement de parler un petit peu des trois forces qui agissent sur le planeur. Oui, oui, oui. Alors pour voler, un planeur a besoin de trois forces principales, donc une qui est inhérent à son poids, à l'opposé du poids, on a une force de portance, qui permet donc au planeur de voler, et puis ensuite, on a une composante du poids vers l'avant qui va lui permettre de pénétrer dans l'air et d'avancer, et vers l'arrière, malheureusement, on a la traînée, contre laquelle les ingénieurs vont essayer de lutter au maximum, de façon à améliorer les performances du planeur. On peut remarquer quand même qu'il y a une qui n'existe pas sur un planeur, c'est la traction. Oui, sauf sur les planeurs qui ont des dispositifs d'envol incorporés, effectivement, on est obligé de faire appel à un outil extérieur, soit un treuil, comme on a ici à Puy-Vert, qui est un treuil électrique, qui nous permet quand même maintenant de monter entre 400 et 500 mètres. Hier, on montait à 500 mètres grâce au treuil et grâce au vent. Et puis autrement, on a aussi le remorqueur, qui nous permet, lui, d'aller à des endroits où le treuil ne nous permettrait pas d'aller. La montée au treuil se fait à la verticale du terrain. Si on a besoin de s'éloigner un peu du terrain parce que les conditions sont meilleures un peu plus loin ou un peu plus haut, on va utiliser le remorqueur. Le gros intérêt du treuil, c'est un intérêt à la fois économique et écologique. Avec le treuil, on n'embête pas les voisins. Dans cette situation, les forces se compensent deux à deux. La traction équilibre la traînée, le poids équilibre la portance. Dans le cas d'un avion en panne moteur ou d'un planeur, on peut supprimer la traction. L'avion ou le planeur n'est alors soumis plus qu'à trois forces et on observe que la traînée n'est plus compensée par la traction. Ainsi, la vitesse de l'aéronef décroît, la portance diminue également, le poids l'emporte rapidement et l'appareil descend. Donc, sans force de traction, le vol horizontal est impossible. Au moment du largage du câble pour un planeur ou de la panne moteur pour l'avion, l'appareil va quitter sa trajectoire horizontale pour une trajectoire descendante. Cela revient à étudier le vol du planeur en descente et à vitesse constante. Le plan de descente du planeur forme un angle θ avec l'horizontale. C'est ce qu'on appelle la pente. L'angle de pente est très petit, et comprise entre 1 et 2 degrés. Lorsque le planeur s'incline vers le bas, la portance également va pivoter, restant perpendiculaire à la trajectoire. Le poids reste vertical et la traînée est toujours confondue avec la trajectoire. On disait que l'idée de la conception d'un planeur c'est de pouvoir optimiser ces trois forces, le poids, la portance et la traînée. Concernant le poids, c'est la structure. Quels sont les matériaux qu'on va utiliser ? Sur les planeurs modernes comme celui-ci, le duodiscus, le matériau de base, c'est la résine époxy. Les ailes sont construites à partir d'un longeron qui lui est en fibre de carbone ici, qui donne beaucoup de rigidité, beaucoup de rigidité sur une épaisseur très très faible. Et qui contribue donc à permettre, sur une aile de 20 mètres, comme sur ce planeur, d'avoir un très bon allongement. Et ensuite, toute la structure, toute la forme de l'aile est réalisée dans des moules à partir de résine époxy. Carbone, époxy, les premiers planeurs étaient en bois étoile. Les premiers planeurs étaient en bois étoile parce qu'à l'époque, on ne disposait pas d'autres outils comme les bateaux de l'époque étaient également en bois. Les planeurs des premières années du vol à voile, des années 1900 et légèrement après, étaient construits en bois étoile. une aile avec un longeron en bois et ensuite, donc, un entoilage pour réduire au maximum le poids. Puisqu'à l'époque, on cherchait surtout à réduire le poids. Alors, on a vu qu'il y avait des planeurs qui étaient conçus en bois étoile, d'autres en fibre de verre ou fibre de carbone. Oui. En métal, c'est possible ? Alors, en métal, aujourd'hui, on ne construit plus de planeurs métalliques. Il y a eu une époque où, en particulier en Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie, qui était un grand pays du vol à voile, ou en Russie, on construisait des planeurs métalliques. Le plus célèbre d'entre eux, c'était le Blanik, qui était un bi-place école qui permettait de faire la voltige qui était très solide. D'ailleurs, les habitués des vidéos ont certainement vu des vidéos où on voit le Blanik voler en miroir. Les deux planeurs, un en vol d'eau et un en vol normal. Et ils faisaient donc des démonstrations de ce type-là parce que c'était un planeur très solide. Très, très solide. À l'arrière, je vois, c'est un empennage en T. Oui. Est-ce qu'il y a différents types d'empennage sur les planeurs ? Alors, effectivement, sur les planeurs modernes, on a essentiellement maintenant des empennages en T pour une raison de sécurité et d'efficacité parce qu'en haute dérive, l'empennage est très efficace. Mais on a des planeurs qui ont des empennages bas et d'autres qui ont des empennages cruciformes. Donc ça, c'est la technologie qui l'impose en fonction du bras de levier que représente le fuselage. Et alors, anecdotiquement, on peut dire aussi qu'il existait des planeurs avec des empennages papillons. D'accord. C'est-à-dire que... En V. En V. Voilà. En V. Où le papillon avait double fonction. Il était à la fois des rives et profondeur. D'accord. Je vois qu'en dessous, on n'a qu'une roue. Oui. On ne met pas plus de roues pour pouvoir se diriger. Alors, sur celui-ci, on a trois roues. On a trois roues. On a une petite roulette à l'avant qui est là pour protéger le bas du fuselage. On a le train principal qui est escamotable. Ça veut dire qu'en vol, les pilotes peuvent décider de le rentrer. Oui. Donc, le train rentrant. Et à l'arrière, on a une petite roulette de queue. Ici, dans ce cas-là, c'était une roulette de queue. Mais généralement, je crois avoir vu que c'était un patin. Alors, sur les planeurs récents, on a essentiellement des roulettes de queue parce que beaucoup de clubs maintenant ont des pistes avec une aire de lancement en dur, en goudronnée. Donc, ça permet d'accélérer plus vite. Sur les planeurs un petit peu plus anciens, on avait effectivement un patin. Et le patin, lui, présente l'avantage de freiner le planeur à l'atterrissage. Et au décollage, comme on passe rapidement sur le train principal en agissant sur le manche vers l'avant, la roulette ou le patin ont peu d'efficacité, enfin, peu de traînée. Ils ne gênent pas l'avancement puisqu'ils sont en l'air. Donc, en fait, on comprend bien qu'il va falloir chercher cet allégement de la masse. Mais du coup, est-ce qu'on va rechercher cette réduction à outrance ? à outrance, non, parce que sinon, on ferait des ultra légers et ce n'est pas forcément le but parce que pour qu'un planeur soit performant, il faut non seulement qu'il soit capable de monter, mais en plus, qu'il soit capable d'avancer, d'avancer vite puisque aujourd'hui, les épreuves des concours de vol à voile sont essentiellement des épreuves de vitesse. On peut voler vite, mais loin. Alors, pourquoi la vitesse ? Ce n'est pas la vitesse pour la vitesse. C'est la vitesse pour permettre de parcourir dans une journée de vol à voile, dans une journée thermique, entre guillemets, d'activité thermique, par exemple, de parcourir le maximum de distance sur la période qui nous est donnée par l'ensoleillement, par exemple. Donc, si on n'a pas de traction, il va falloir trouver un subterfuge pour pouvoir avancer. Oui, il va falloir que la composante poids, que la résultante du poids vers l'avant dont on a parlé au début, nous permette d'aller le plus vite possible à la meilleure finesse possible. Du coup, rechercher une réduction du poids, ce n'est pas non plus la chose meilleure à faire quand on construit un planeur. Non seulement ce n'est pas la meilleure à faire, mais les pilotes de concours vont charger leur planeur au moyen de water ballast qui sont à l'intérieur des ailes dans lesquelles on met de l'eau et quand ils vont partir, quand ils vont démarrer leur vol, ils vont démarrer à une masse maximum de façon à aller le plus vite possible. En effet, nous savons qu'en vol plané stabilisé, c'est-à-dire à vitesse constante de descente du planeur, il faut que les forces se compensent deux à deux. Pour comprendre comment cela est possible en planeur, nous devons étudier plus précisément le poids et notamment ses projections sur les axes du planeur. sur l'axe de sustentation, on obtient alors la projection du poids qu'on appelle la composante P1 et sur l'axe de propulsion, la projection du poids qu'on appelle la composante P2. Le vol plané stabilisé est alors possible que si P1 est égal à la portance Rz et que P2 est égal à la traînée Rx. C'est donc la composante du poids P2 qui va compenser la traînée du planeur. C'est le véritable moteur du planeur. Merci Théma. Une précision supplémentaire concernant l'influence de la traînée sur l'angle appelé angle de pente ou angle de planée. En effet, si la traînée augmente, la composante du poids P2 sur la trajectoire doit augmenter aussi pour maintenir la vitesse constante et par conséquent l'angle de planée augmente. Dans ce cas, le planeur parcourra une distance horizontale plus faible avant de toucher le sol. Alors, nous avons parlé du poids. La deuxième force qui intervient sur le planeur c'est la traînée. En tout cas, on va, au niveau de la conception du planeur, optimiser cette traînée. Oui, bien sûr. Bien sûr. La traînée c'est notre ennemi et donc les ingénieurs travaillent au maximum les formes des ailes et les surfaces de façon à avoir la meilleure pénétration possible dans l'air. Et après, les pilotes entretiennent au mieux leur planeur de façon à conserver cette qualité de départ. Là, les ailes sont régulièrement polichées, cirées même. nettoyées, polichées, cirées et protégées avec des housses, un pyjama pour planeur qui permet d'éviter la poussière parce que dans les hangars malheureusement, on a un peu de poussière. Donc, on a une surface, je vois, très lisse. Oui. On enlève la poussière, enfin, on essaie d'avoir le moins de poussière possible. Bien sûr. On housse les ailes lors du stockage. Oui. Est-ce qu'on fait d'autres choses ? En l'air, sur des planeurs de compétition, on va jusqu'à essayer de démoustiquer les bords d'attaque des ailes. Il peut se passer à certaines périodes de l'année qu'il y ait des insectes. On a un système qui nettoie. Et on a un petit système qui frotte tout le long de l'aile et qui permet de démoustiquer, d'enlever pendant le vol ces pertes. des perturbations qui se sont rajoutées et qui gênent un petit peu la finesse du planeur. C'est intéressant sur des planeurs très fins comme le Duo Discus. Lui, il n'est pas équipé mais il a un système qui permet de démoustiquer les ailes. Donc, on va limiter le plus possible à traîner en entretenant les ailes. Je vois le fuselage aussi nous permet d'avoir une meilleure pénétration dans l'air. Oui. La partie la plus importante s'appelle le mètre couple. C'est la hauteur du planeur entre le bas du fuselage et le haut du cockpit. Il est défini essentiellement par l'ergonomie des pilotes. On met deux pilotes dedans. Il faut qu'ils puissent piloter correctement et s'installer correctement à l'intérieur. Et ensuite, on réduit au maximum la taille du fuselage toujours dans le but de réduire la traînée. Le fuselage est taillé en fuseau et on n'a plus besoin après d'avoir une grande largeur de fuselage. Donc, on réduit au maximum. L'astuce et la difficulté tentent quand même de conserver suffisamment de rigidité au niveau de ce fuselage dans sa partie arrière. Donc, mettre couple à l'avant, couple mini à l'arrière. C'est ça. Et sur tous les planeurs modernes, le train est escamotable. D'accord. Donc, on voit ici qu'on a des trappes, c'est ça ? Alors, les trappes, elles permettent, une fois que le train est rentré, elles permettent de reconstituer parfaitement le fuselage puisqu'une fois que c'est fermé, la forme du fuselage est complètement respectée. En l'air, dès que le pilote est à peu près certain de rester en l'air pendant au moins quelques minutes, il va rentrer il va rentrer son train, ce qui va améliorer la performance du planeur, la pénétration dans l'air, diminuer la traînée et en plus, c'est un autre intérêt, c'est que ça diminue le bruit. D'accord. C'est plus agréable pour le pilote. On ne va entendre que le souffle de l'air sur les ailes. C'est ça. Il existe des planeurs qui sont des motoplanneurs à qui on a doté une hélice ou d'autres systèmes de propulsion. Oui. Ça crée de la traînée, ça crée un peu, ça peut créer un peu de traînée. La plupart des planeurs qui sont équipés de moteurs ont des moteurs qui sont situés en arrière de l'aile sur cette partie-là et qui sont donc des moteurs escamotables. Ils sont montés en pylône derrière le mètre couple et ils sont escamotables. et quand on va avoir suffisamment de hauteur, on va pouvoir rentrer le moteur à l'intérieur du fuselage et on a des trappes qui sont similaires à celles qu'on a pour les trappes de train qui vont refermer le fuselage et lui donner une apparence parfaite. qu'on peut avoir une hélice à l'arrière donc à traction propulsive mais est-ce qu'on peut avoir le même système à l'avant ? Oui, alors il y a des planeurs qui sont équipés avec une petite hélice à l'avant qui est une hélice qui est escamotable et qui va se rabattre le long du fuselage avec toute une partie avant qui tourne et c'est souvent le cas sur les moteurs électriques avec des planeurs qui ont des moteurs électriques. Aujourd'hui on développe beaucoup les moteurs électriques parce que ça ne fait pas de bruit c'est écologique c'est dans l'air du temps. On a eu d'abord des moteurs thermiques et on commence à voir de façon un peu expérimentale des réacteurs. Des planeurs avec des réacteurs ? Oui. C'est possible ça ? Oui, le moteur escamotable est remplacé par un petit réacteur qui présente l'avantage de prendre très peu de place et en plus d'être efficace très rapidement. C'est-à-dire dès qu'on le sort on peut avoir pratiquement tout de suite la puissance alors qu'avec un moteur thermique traditionnel il faut chauffer. Oui, avec un moteur à piston il va falloir que le moteur chauffe suffisamment pour pouvoir l'utiliser. D'autant plus que comme on est en altitude le moteur peut se refroidir assez rapidement donc on a besoin d'un petit temps de chauffe qui peut être de 2-3 minutes pour que l'huile se monte en température et que le moteur ait toute sa capacité toute sa puissance. Jacques, donc on a compris on va tout faire pour limiter la traînée sur un planeur mais est-ce que ça ça ne va pas poser des problèmes justement sur l'atterrissage ? Si, si l'angle de planer d'un planeur est très faible il est compris entre 2 degrés et 1 degré et si on n'a pas un dispositif qui nous permet d'augmenter la traînée on ne peut pas se poser en sécurité. C'est-à-dire que à la limite presque si les conditions météorologiques étaient là le planeur refuserait d'atterrir ? Il finirait toujours par atterrir mais pas forcément là où on veut. Trop loin ? Trop loin. Alors comment on va faire pour atterrir tout de même en toute sécurité ? Alors pour atterrir en sécurité on va utiliser un dispositif qui va créer de la traînée de façon artificielle qui s'appelle les aérofreins qui sont situés sur l'aile ici et donc on va pouvoir actionner depuis la cabine bien sûr. Donc là on a l'aile et en fait on voit cette petite barre au-dessus de l'aile et donc c'est ça les aérofreins on fait deux fois voilà donc l'aérofrein est en train de sortir voilà là il est sorti il est sorti complètement donc on comprend bien que par opposition au vent relatif il va créer beaucoup de traînées et en plus il va contribuer à la stabilisation de la vitesse c'est à dire qu'on contrôle la vitesse avec les aérofreins à l'atterrissage. On a des aérofreins à gauche enfin un aérofrein à gauche et à droite. Oui heureusement ils sont symétriques sinon on aurait des difficultés pour piloter et sur celui-ci donc ils sortent uniquement sur l'extrado de l'aile la partie supérieure sur beaucoup de planeurs on a une sortie des deux côtés extrado et intrado alors pourquoi sur ce planeur ça sort uniquement à l'extrado c'est uniquement pour conserver une qualité de profil la meilleure possible on dégrade le profil qu'a l'extrado alors Jacques on a vu qu'on avait ce dispositif d'aérofreins est-ce que dans l'histoire du planeur on a inventé d'autres systèmes ? non seulement dans l'histoire mais encore aujourd'hui on a des dispositifs qui permettent à la fois d'augmenter la traînée et de réduire la vitesse ce sont les volets de courbure et on a certains planeurs qui sont équipés avec volets de courbure c'est plutôt rare non ? dans notre flotte c'est rare on a uniquement le Janus qui est équipé comme ça ils ont un double effet selon l'utilisation qu'on en a selon le nombre de crans que l'on va mettre sur le volet on va soit les utiliser uniquement pour réduire la vitesse et ça va nous permettre en particulier en exploitation thermique de réduire la vitesse et de spiraler avec un diamètre plus faible puisqu'on essaye de rester à ce moment-là dans le diamètre de l'ascendance et quand on augmente l'angle de braquage on va arriver sur des positions qui vont permettre de créer un petit peu de traînée en particulier le dernier cran qu'on appelle landing et qui permet de réduire considérablement les vitesses et d'augmenter la traînée alors ça veut dire que ce sont des volets qui peuvent être des crans positifs et aussi des crans négatifs oui alors effectivement on a pour augmenter l'efficacité du profil à grande vitesse on a la possibilité d'avoir plusieurs crans négatifs sur Janus on a deux crans négatifs un moins 4 et un moins 8 d'accord jusqu'à moins 8 degrés oui d'accord alors que les avions n'ont pas ce système-là ils ne peuvent faire que des crans positifs oui en général ils n'ont que que des crans positifs et en plus sur les avions on a des on a des volets à recul des volets folleurs et qui ont qui ont plus d'efficacité que sur les planeurs d'accord il existait il me semble également des parachutes qui ont été installés sur des planeurs oui alors on a effectivement un planeur le Janus qui est équipé avec un parachute de queue qui est un dispositif qui permet d'augmenter le taux de chute qui vient en complément des aérofreins d'accord il n'existe pas de planeur par exemple qu'avec un parachute et pas d'aérofrein alors ça a existé ça a existé il y avait tout a existé en fait oui oui il y avait il existe un planeur que je crois qu'il y a encore quelques exemplaires en vol qui s'appelle l'ASW-12 c'est un ancêtre de l'ASW-28 qui avait donc uniquement un parachute de queue ceci pour conserver un profil de la meilleure qualité possible de ne pas avoir cette petite dégradation que représentent les aérofreins mais du coup avec un parachute c'était pas réglable au niveau c'est pas réglable c'est pas réglable du tout c'est du tout au rien c'est à dire on peut le larguer mais après pour se poser ça devient très très compliqué maintenant on va passer à l'aile je crois observer que les planeurs ont plutôt une grande envergure oui 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 pour avoir de bonnes qualités de voilier les planeurs ont automatiquement une grande envergure les planeurs standards ont une envergure de 15 mètres c'est ce qu'on rencontre le plus souvent et après sur des planeurs en particulier sur les biplaces on a une envergure qui peut atteindre sur celui-ci 20 mètres mais qui va pour les planeurs les plus performants jusqu'à 30 mètres d'envergure donc ça veut dire que là de saumon à saumon nous avons une envergure de 20 mètres c'est ça alors ce qu'on peut remarquer également c'est que sur les ailes donc la corde de profil est vraiment plus étroite elle est plus petite oui 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 la profondeur la profondeur de l'aile est réduite et on a on a au contraire une grande envergure et donc ça contribue à contribuer à avoir un allongement important d'accord donc l'allongement c'est une quantité qu'on peut calculer oui 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 l'allongement c'est un quotient assez simple ça correspond au carré de l'envergure d'accord divisé par la surface à l'air par la surface à l'air donc la surface des ailes de l'aile avec le fuselage compris dans cette surface voilà est-ce qu'on peut passer maintenant jusqu'au bout de l'aile parce que j'ai l'impression que sur ce planeur on a plusieurs morceaux oui alors sur ce planeur on a une aile qui évolue donc en 4 morceaux et qui se termine en trapèze de façon à limiter au maximum les tourbillons marginaux en bout d'aile d'accord donc on a ce petit morceau qui va enfin ce grand morceau qui va jusque là ensuite ici encore un morceau oui c'est ça et ici un autre morceau jusqu'en bout d'aile c'est ça je vois au bout que ça remonte légèrement oui c'est une ébauche de winglet c'est pour limiter au maximum les tourbillons marginaux les planeurs modernes sont maintenant régulièrement équipés de winglet donc les winglets c'est ce petit morceau qui remonte voilà on voit sur la SW28 on a cette partie qui remonte qu'on voit partout qu'on voit même sur les avions de ligne ces tourbillons marginaux au niveau aérodynamique c'est un élément perturbateur qu'on essaye de contrer avec le winglet et en même temps ça permet de rendre plus efficaces les gouvernes on a une meilleure efficacité des gouvernes du fait qu'on n'a pas de tourbillons marginaux on a une meilleure efficacité des gouvernes qui permet de réduire regarde comme l'aileron a été réduit là il fait 5 cm à peu près donc on a beaucoup d'efficacité à ce niveau là alors on a vu que on va essayer de trouver un allongement assez important mais pas trop quand même pourquoi ? en augmentant l'allongement on diminue la maniabilité du planeur et donc on a besoin d'avoir une machine qui soit efficace également pour pouvoir faire pour pouvoir faire des virages avec une inclinaison une inclinaison suffisante on est obligé donc d'avoir des gouvernes qui soient le plus efficace possible sans créer trop de traînées parce qu'en fait on recherche on recherche de voler le mieux possible donc de planer mais à contrario si je comprends bien si on vole bien on a un peu moins de maniabilité du coup c'est ça c'est ça l'envergure l'envergure et l'allongement font que la maniabilité est moindre donc c'est un compromis à trouver entre l'obligation de monter et d'avoir de la maniabilité parce que dans une ascendance en général on a besoin de se battre un petit peu et de pouvoir jouer jouer rapidement sur l'inclinaison et l'allongement maximum qui créerait la finesse idéale donc en fait créer une structure une aile qui soit très allongée on va dire c'est pas forcément la meilleure solution pour le planeur il faut trouver une optimisation c'est un compromis c'est un compromis on est toujours à la recherche du compromis mais dans les qualités d'un planeur on tient compte du taux de basculement c'est à dire du taux de roulis du taux de roulis donc si le planeur bascule rapidement d'une aile sur l'autre ça veut dire qu'il est très maniable et qu'en thermique il va pouvoir bien se défendre et pouvoir optimiser la montée alors ce que je te propose de faire Jacques sur ce duodiscus c'est de calculer l'allongement alors on va mesurer l'envergure de saumon à saumon et on va chercher la surface à l'air où est-ce que je peux la voir ? dans le manuel de vol tout simplement allons-y alors nous allons maintenant essayer d'estimer l'allongement du duodiscus alors comment on peut faire ? alors d'abord on a sorti le manuel de vol du planeur pourquoi ? on a besoin de quoi ? parce qu'on a besoin d'informations qui soient précises en particulier la surface à l'air du planeur et ça à part donné par le constructeur c'est un peu compliqué tu as vu comme l'aile est complexe dans sa formation pour calculer la surface il faudrait le faire petit morceau par petit morceau et encore on ne serait pas juste donc on prend le manuel de vol et donc dans les données du manuel de vol on va avoir des informations sur la voilure en particulier la confirmation de l'envergure que je vous avais donnée qui est de 20 mètres et ensuite de la surface à l'air qui est de 16,4 mètres carrés donc tu vas pouvoir faire ton calcul donc on pourra vérifier parce que normalement l'allongement devrait être de 24,4 c'est ce que donne le constructeur en tout cas ce que donne le constructeur normalement c'est sans unité puisque on a une envergure divisée par une surface donc une envergure au carré divisée par la surface donc normalement c'est sans dimension donc on devrait retrouver 24,4 c'est ça donc ce que je vous propose de faire c'est de faire le calcul directement donc b au carré donc ça fait 20 fois 20 donc ça fait 400 voilà ensuite je divise par 16,4 et j'ai 24,39 très exactement le constructeur nous donne 24,4 pour l'allongement c'est ça alors pourquoi on n'aurait pas pu utiliser la formule envergure divisée par la corde de deux profils oui sans doute parce que ce n'est ce n'est pas une aile rectangulaire donc on n'a pas une corde qui est identique sur toute la longueur de l'aile et oui du coup il nous faut faire le b carré divisé par s c'est ça donc avec un grand allongement ça nous permet d'optimiser cette portance par rapport à la traînée ça s'appelle la finesse ça s'appelle la finesse la finesse c'est pour un pilote de planeur la finesse c'est ce qui va dans un premier temps lui parler et déterminer la qualité de son planeur ça correspond à quoi alors la finesse c'est tout simplement la distance que le planeur va pouvoir parcourir pour une hauteur donnée et en standard donc voler loin voler loin donc en standard on fait on donne ce rapport par rapport à un départ d'altitude de 1000 mètres d'accord pour 1000 mètres combien de kilomètres mon planeur va pouvoir parcourir le duodiscus il va ou même la SW28 vont pouvoir parcourir plus de 40 km d'accord donc c'est une finesse 44-45 de finesse d'accord donc à 44 de finesse je vais pouvoir parcourir 44 km c'est ça en descendant d'un kilomètre c'est ça c'est ça en théorie en théorie c'est ce qu'on appelle aussi la portance sur la traînée c'est ça c'est également le rapport portance sur traînée ou coefficient de portance sur coefficient de traînée ou encore vitesse horizontale sur vitesse verticale de chute alors c'est ça la vitesse de chute en fait on a ces 4 expressions qui sont égales qui sont égales d'accord on peut soit choisir l'expression de la portance soit choisir l'expression de la distance soit le coefficient de portance soit la vitesse en effet l'angle θ de planer peut être relié à des paramètres géométriques que sont la distance horizontale parcourue d et h la hauteur de chute du planeur en mathématiques la trigonométrie nous dit que tangente θ est égale à h divisé par d la finesse est définie par 1 divisé par tangente θ qui est aussi égale à d divisé par h on a donc plusieurs définitions de la finesse f est égale à rz sur rx est égale à cz sur cx est égale à d sur h ainsi la distance horizontale parcourue par le planeur sera égale au produit de la finesse maximale par la hauteur de chute de même la vitesse du planeur par rapport à l'air est décomposable en deux vitesses une vitesse horizontale et une vitesse verticale cela permet d'avoir une dernière expression de la finesse la finesse est égale à la vitesse horizontale divisé par la vitesse verticale merci Théma pour ces explications je vous propose pour les plus curieux d'essayer de démontrer d'où vient la formule de la finesse comme étant égale à 1 divisé par tangente θ nous avons vu dans le cours d'aérodynamique que la finesse était définie comme le rapport entre la portance et la traînée ce qui pouvait s'écrire encore comme le rapport du coefficient de portance sur le coefficient de traînée si on analyse le petit schéma avec le bilan des forces en vol stabilisé vous savez qu'il doit y avoir égalité entre la valeur des forces de portance Rz et P1 qui correspond à la projection du poids sur l'axe de sustentation de même il doit y avoir égalité entre la valeur de la portance Rx et P2 la projection du poids sur l'axe de propulsion si on appelle θ l'angle de pente ou l'angle de planée dans le cas du planeur on a alors mathématiquement que P1 est égal à P cosinus θ et P2 est égal à P sinus θ il s'agit de propriétés mathématiques dans le triangle rectangle la finesse qui est donc égale à Rz divisé par Rx est donc aussi égale ici à P1 divisé par P2 c'est à dire cosinus θ divisé par sinus θ et par définition ceci est égal à 1 divisé par tangent θ ainsi à partir de cette dernière définition de la finesse vous pouvez retrouver l'expression de la finesse comme étant égale à D sur H ou à V horizontal sur V vertical puisqu'on a un instrument qui nous indique la vitesse un instrument qui nous indique le taux de chute en faisant le rapport entre les deux on calcule la finesse R d'accord donc en fait on va utiliser la dernière expression c'est à dire la vitesse R exactement divisé par la vitesse de chute de chute qui est donnée par le taux de chute oui le tout étant de les mettre dans la même unité d'accord on regarde ça on peut regarder donc là on est devant le poste de pilotage alors comment je peux régler ma finesse alors régler tu ne vas pas beaucoup la régler par contre tu vas pouvoir la calculer donc tu as un instrument qui est ici qui est la mémomètre indicateur de vitesse qui est gradué ici en kilomètre heure donc il me donnera cette fameuse VI qui va donner la vitesse effectivement la vitesse indiquée ensuite tu as un autre un autre instrument qui est très important qui est ici et qui est le variomètre d'accord alors le calme qui me donnera cette vitesse de taux de chute et qui va donner une vitesse de taux de chute en effet dans la pratique le pilote de planeur utilise le variomètre pour connaître sa vitesse verticale tandis que sa vitesse horizontale lui sera indiquée à quelque chose près par l'anémomètre à condition que l'angle de planer soit très petit ce qui est généralement le cas taux de chute donc le taux de chute du variomètre étant indiqué en mètres par seconde il va falloir qu'on ramène la vitesse qui est ici en kilomètre heure qu'on la ramène en mètres par seconde aussi ah c'est pas simple ça bon alors on a un petit peu un petit peu l'habitude on sait que 90 km heure c'est 25 mètres secondes on sait que 30 mètres secondes ça correspond à 108 km heure on sait que 40 mètres secondes ça correspond à 144 km heure donc on fait un petit peu des côtes mal taillées pour simplifier par exemple si je suis à 90 km heure soit 25 mètres secondes et que mon planeur chute à 1 mètre par seconde ça veut dire que ma finesse est à 25 sur quoi on peut jouer pour avoir la meilleure finesse possible du coup au taux de chute qui correspond alors en fonction d'un taux de chute d'un taux de chute donné le planeur imaginons que je tombe à 2 mètres par seconde voilà le planeur lui il a une vitesse optimale d'utilisation en fonction de ce taux de chute donc on va afficher une vitesse un peu supérieure de façon à ce que le planeur d'une part reste le moins longtemps possible dans cette partie qui descend et en même temps que sa vitesse soit adaptée à ce taux de chute et ça tu pourras le savoir et le recalculer sur une polaire alors comment on l'a cette polaire ? la polaire on l'a par le constructeur d'accord on l'a par le constructeur c'est un graphique le graphique à coordonnées polaires c'est quelque chose de relativement simple on a sur l'axe des x les vitesses c'est la vitesse horizontale la vitesse horizontale indiquée et sur l'axe des y en vertical on a les taux de chute et on va dessiner pour chaque point de chaque rapport vitesse taux de chute on va marquer un point puis on va relier les uns aux autres et ça va nous dessiner une polaire d'accord et donc si j'ai mon taux de chute il suffira que je connaisse en gros ma polaire pour connaître la vitesse horizontale qui correspondrait à cette vitesse de chute si je comprends bien c'est comme ça qu'on peut aller loin et vite c'est ça merci Jacques maintenant je voudrais savoir comment on peut mettre en l'air le planeur donc on va utiliser soit un remorqueur un avion remorqueur donc il va être situé derrière donc le planeur sera relié au remorqueur par un câble qui fait une cinquantaine de mètres et donc le planeur va suivre en vol le remorqueur après l'autre solution celle que l'on utilise le plus actuellement à puer c'est le treuil alors le treuil c'est tout simplement une grosse bobine de câble qui fait à peu près donc ici qui fait à peu près 800 mètres 800 mètres de long et qui s'enroule très rapidement autour autour d'une bobine de façon à créer une vitesse et après le planeur va décoller un peu comme un serre-volant c'est un peu plus compliqué que ça à 45 degrés ? à 45 degrés à peu près oui l'angle de montée c'est à peu près 45 degrés il arrive à quelle altitude ? et bien ça va dépendre quelle hauteur ? ça va dépendre bien sûr des conditions aérologiques sans vent on va monter aux alentours de 300 mètres 350 mètres avec du vent comme c'était le cas hier on peut atteindre 500 mètres d'altitude d'accord et donc en haut quand il est au sommet il va devoir larguer donc on met une petite manette à l'intérieur pour larguer j'imagine le câble alors ça c'est vrai en remorquer en remorquer le pilote du planeur largue c'est la poignée jaune par contre au treuil on a des crochets de treuillage qui sont faits de telle façon que quand le planeur arrive à la verticale du treuil le crochet se dégage tout seul par l'arrière on n'a pas besoin de larguer maintenant par sécurité on peut toujours utiliser la poignée de largage mais au treuil on ne l'utilise pas forcément donc on arrive au sommet oui comment fait-il pour dans notre objectif atteindre une altitude plus importante il va transformer une partie de son poids en vitesse et automatiquement il va perdre de l'altitude donc le pilote du planeur va le plus rapidement possible rechercher une zone d'ascendance alors il a plusieurs possibilités surtout ici à Puy-Vert où on a la chance d'être près de la montagne il va pouvoir utiliser soit une ascendance de pente une ascendance créée par le vent sur une montagne sur un relief le vent arrive perpendiculaire à la montagne et passe par-dessus il est obligé de monter donc le planeur se tient devant la pente devant la montagne et va monter donc et va monter doucement devant la pente ça c'est une première possibilité il y a une autre possibilité que tous les pilotes de planeurs utilisent qu'ils soient en montagne ou qu'ils soient dans des zones de plaine c'est les ascendances thermiques ascendances créées par le soleil le soleil chauffe différemment au sol les parties claires et les parties plus obscures si on a au sol un champ de blé et une prairie le champ de blé va réfléchir la chaleur alors que la prairie va l'absorber donc cette chaleur réfléchie va progressivement chauffer la masse d'air créer une petite bulle d'air qui va se détacher et par différence de température avec la masse d'air ambiant va se mettre à monter et le planeur va monter dans cette bulle d'air et c'est pour ça qu'il va devoir trouver suffisamment de maniabilité pour spiraler dans cette bulle d'air c'est ça parce que contrairement à l'ascendance de pente qui s'exploite plutôt en huit face au vent on fait des zigzags on fait des zigzags le long de la pente face au vent l'ascendance thermique elle s'exploite en spirale parce qu'elle est relativement limitée en taille et elle a une forme plus ou moins ronde alors c'est pas toujours le cas cylindrique c'est ça cylindrique cylindrique elle part au départ du sol puis après elle va se détacher emportée par le vent elle va se décaler donc elle n'est pas forcément à la verticale du point de création mais elle va continuer elle va continuer son évolution et si on est dans des conditions de météo optimale elle va même se concrétiser à son sommet par un petit nuage un cubulus d'accord ces petits moutons qu'on voit un petit peu dans le ciel c'est signe que en dessous il y a bien une ascendance thermique c'est ça alors il y en a une troisième qui est un petit peu plus difficile à utiliser un peu plus dans des conditions particulières c'est les ascendances d'onde derrière un relief par vent très fort et avec une masse d'air suffisamment stable il se crée un écho dans l'atmosphère un peu comme quand on lance un caillou dans une mare mais vous le mettez dans l'autre plan dans le plan vertical on a un écho dans l'atmosphère qui crée donc une ascendance et là on va essayer de rester dans cette partie ascendante l'avantage du vol d'onde c'est que ça permet de monter très haut donc très haut et on va très loin du coup alors ça peut être aussi très loin les records aujourd'hui les records du monde de distance ont été établis en vol d'onde mais ce sont des conditions très particulières de vol sur les Pyrénées il y a des pilotes régulièrement des pilotes qui font des vols qui vont depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée et retour et retour merci Jacques pour ces précisions donc pour optimiser les performances du planeur il faudrait qu'on s'intéresse à la polaire seulement la polaire c'est un petit peu de théorie qu'on ne peut pas l'utiliser en vol donc pour ça on a inventé le MacReddy c'est une petite couronne qui se met sur le variomètre donc le variomètre l'instrument qui nous dit si on monte ou on descend donc sur cette couronne donc cette gradation se trouvant en face du zéro on lit des vitesses horizontales c'est les vitesses qu'on va devoir prendre selon le taux de chute c'est la VI qu'on va devoir prendre en fonction de la VZ donc une fois qu'elle est sur le variomètre on lit notre taux de chute avec l'aiguille et admettons qu'elle soit par exemple à moins 1 donc taux de chute à moins 1 on lit 100 km heure donc on devra voler à 100 km heure deuxième exemple si on lit moins 3 on verra qu'on est à peu près à 140 donc on devra voler à 140 km heure pour éviter la zone de chute troisième exemple on peut prendre par exemple si on chute à moins de 2 mètres par seconde on va arrondir à 120 donc on prendra 120 km heure en vitesse horizontale VI et donc dans ce cas là on n'a plus besoin de la polaire la polaire elle est matérialisée par ce macrédit qui nous a fait le travail en avance donc voilà plus besoin de polaire ça veut dire que chaque planeur doit avoir son propre macrédit absolument vu que chaque planeur a une polaire qui lui est propre chaque planeur a son macrédit qui se met sur le variomètre et si on regarde un planeur ancien et un planeur moderne on n'aura pas du tout les mêmes vitesses pour le même taux de chute merci Arthur plaisir le câble a été lâché et on revient à droite et on revient à droite et qu'on fasse les trucs du variomètre tout de suite peut-être ouais on fait une ligne droite vers le village donc là on a un variomètre qui est à zéro ici et une vitesse r de 90 km heure moi j'ai moins un peu près moins un je pense en kilomètre voilà on passe à zéro c'est ça après il ne faut pas courir derrière le moyen d'époir et si moins un mètre par seconde et on essaie alors là on est à zéro voilà donc là on ralentit un petit peu voilà et là on doit être à 100 km heure le temps que ça arrive le temps que ça arrive donc on recherche on voit les aérofreins qui sont sortis et on règle la vitesse aux aérofreins on va faire 4 ans à climatoire parce qu'on n'a pas de vent elle fait très bien on va chercher une fois l'appâtissement qui sera l'avant-dernière valide quelque chose comme ça d'accord bon là on a toute la place pour nous il n'y a même plus de creux il n'y a plus personne plus personne il n'y a plus personne il n'y a plus personne et si j'en a plus personne on va bien puis le flot il n'y a plus personne au moins que ça c'est slide dit Le club de Puy Vert est prêt à accueillir tous les jeunes qui veulent se former au vol à voile, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est convivial, on a une équipe d'instructeurs qui est là pour vous apprendre les bases du métier, et vous aurez une équipe d'instructeurs qui sera constituée de gens plus jeunes que moi, qui ont l'habitude d'être en relation avec des jeunes du BIA. Oui, et puis vous accueillez quand même chaque année régulièrement énormément de jeunes sur la plateforme. Ah oui, on accueille au moins une trentaine ou une quarantaine de jeunes tous les étés, la formation de départ, le stage de départ ayant lieu pendant les vacances. Alors Jacques, je crois que tu faisais partie des premiers BIA de l'histoire. Oui, c'est vrai. J'ai commencé ma formation au théorique planeur à l'époque où le BIA s'appelait encore BESA, brevet élémentaire des sports aériens. Et l'année où j'ai passé ce théorique, il est devenu le BIA. Ce qui fait que j'ai un diplôme qui est daté de 1969. Première session du BIA 1969. Il est là et j'en suis fier. Alors, que faut-il retenir ? Tout d'abord, il faut savoir construire les forces et notamment les projections du poids sur les axes de l'avion. On retiendra ainsi que les composantes du poids, P1 et P2, sur ces axes, équilibrent deux à deux la traînée et la portance. Ceci confère au planeur le vol en planée stabilisé. C'est la composante P2 qui joue le même rôle que la traction dans le cas d'un vol motorisé à vitesse constante. La pente ou l'angle de planée dépend de la finesse de l'aéronef. En effet, la finesse sera d'autant plus grande que l'angle de planée sera petit et plus la distance horizontale parcourue par le planeur sera importante pour une hauteur de chute donnée. Il est donc judicieux de retenir les différentes expressions de la finesse. Alors, voici quelques questions issues des annales du BIA pour vous entraîner à l'examen. Voici les deux premières questions réunies sur la même page car elles sont tout à fait semblables. En air calme, la finesse d'un planeur peut s'exprimer par les rapports suivants sauf un. Lequel ? A. Portance sur traînée. B. Envergure sur corde de profil de l'aile. C. Vitesse horizontale sur vitesse verticale. D. Vitesse horizontale parcourue sur perte de hauteur. La deuxième question. La finesse d'un aéronef peut s'exprimer par le rapport A. Coefficient de traînée sur coefficient de portance. B. Vitesse verticale sur vitesse horizontale. C. Distance parcourue en vol plané sur la hauteur perdue. Et D. La hauteur perdue sur la distance parcourue en vol plané. Pour répondre à ces deux questions, il faut vous rappeler des différentes définitions de la finesse. On en déduit donc que pour la première question, la bonne réponse est la réponse B. En effet, la finesse n'est pas définie par le quotient envergure sur corde de profil de l'aile. Et pour la seconde question, la bonne réponse est la réponse C. La finesse peut s'exprimer comme le rapport de la distance parcourue en vol plané sur la hauteur perdue. Question suivante. La finesse maximale permet de A. Rester en l'air le plus longtemps possible. B. Voler le plus vite possible. C. Parcourir la plus grande distance possible. D. Décoller le plus court possible. En exploitant à nouveau les différentes définitions de la finesse, on en conclut que plus la finesse sera importante, plus la distance horizontale parcourue sera grande. La bonne réponse est donc la réponse C. Parcourir la plus grande distance possible. Un planeur vole en air calme à 144 km heure. Son variomètre indique 0,8 m par seconde. Sa finesse est de A. 50, B. 180, C. 10, D. 0,02. Pour répondre à cette question, il faut exploiter la définition de la finesse F égale V horizontale sur V verticale. Et faire très attention aux unités. La finesse est un nombre sans unité. Ça veut dire que la vitesse au numérateur et la vitesse au dénominateur doivent avoir elles aussi la même unité. Donc ici, on va garder comme unité les mètres par seconde. Donc je vais convertir les 144 km heure en mètres par seconde. Pour cela, je vais multiplier 144 par 1000 pour avoir des mètres et diviser par 3600 pour ramener à la seconde. Je trouve une valeur de finesse de 50. La bonne réponse est la réponse A. 50. Un planeur a une finesse de 40 en air calme. A la vitesse de 108 km heure, sa vitesse verticale de chute est de A. 40 km heure, B. 40 mètres par seconde, C. 1,08 mètres par seconde, D. 0,75 mètres par seconde. Il s'agit à nouveau de réexploiter la définition de la finesse F égale V horizontale sur V verticale. Ce coup-ci, ce que l'on cherche, c'est la vitesse verticale qui est donc égale à la vitesse horizontale sur F. Si je convertis 108 km heure en mètres par seconde, comme tout à l'heure, je vais faire 108 que multiplie 1000 pour avoir des mètres, divisé par 3600 pour avoir des secondes, divisé par 40 et je trouve 0,75 mètres par seconde. La bonne réponse est donc la réponse D. 0,75 mètres par seconde. Un planeur de finesse 50 vole en ligne droite à 2000 mètres d'altitude dans un air stable. La distance maximale qu'il peut parcourir sans ascendance est de A. 10 km, B. 25 km, C. 40 km, D. 100 km. Pour cette question, il faut utiliser une autre définition de la finesse F égale D, la distance horizontale parcourue, divisé par la hauteur de chute. En remplaçant F et H par leurs expressions, on trouve que D égale F fois H, c'est-à-dire 50 fois 2000, soit 10 000 mètres ou encore 10 km. La bonne réponse est donc la réponse A. 10 km. Les facteurs suivants sauf 1 améliorent les performances aérodynamiques d'un planeur. Lequel ? Une aile propre sans moucheron. Un grand allongement. Un train rentrant. Un train fixe. La bonne réponse est la réponse D. En effet, un train fixe va dégrader les performances aérodynamiques puisque la traînée sera plus importante. Une aile propre sans moucheron va augmenter les performances aérodynamiques tout comme un grand allongement et un train rentrant puisque la traînée sera plus faible. Et je vous rappelle que la finesse est le rapport de la portance sur la traînée. Alors l'émission arrive à sa fin. Je voudrais remercier toute l'équipe du centre de vol en planeur de Puy-Vert et particulièrement Jacques. Merci pour tout ton apport théorique, pratique et je voudrais aussi remercier Arthur pour la démonstration en vol. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501